voilà comme la leçon porte aujourd'hui sur le transport le voyage en bus nous voyons au fond school nous voyons des enfants qui sont en uniforme nous voyons le contrôleur qui ramasse de l'argent et donc nous supposons donc que c'est un bus les enfants prennent tous les jours pour aller à l'école effectivement dans le texte on voit bien qu'on parle de l'école prenez de l'avance on met sur pause travail d'écriture tout de suite on repère les verbes tout de suite on repère des mots qui sont composés comme perune d'il et on a vu que c'était perune doux encore quelques instants pour vous permettre de faire votre exercice de repérage et d'écriture voici le texte repris sur le tableau blanc virtuel et nous allons pouvoir repérer les verbes les mots qui sont composés et à la fin le vocabulaire tous les verbes sont composés au présent en rouge la terminaison verbale exemple troisième personne du pluriel troisième personne singulier masculin et ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit aussi la conjugaison la troisième personne neutre à chaque fois que vous verrez ce qui est écrit en rouge ici c'est neutre nous voyons également ici le féminin troisième personne singulier féminin elle lit le verbe lire dans le texte on dit que il ya une élève qui lit un livre à nouveau troisième personne neutre ici c'est intéressant dans la mesure où on a vandu dans le texte nous verrons qu'il ya vandu devant nir girado alors c'est le verbe s'arrêter qui fait l'action ce qui explique que ce verbe il ne fait pas l'action puisqu'on dit que le bus est arrivé et il s'arrête devant l'école donc il ya une correction ici puisque l'a écrit étant arrivé le verbe descendre tout le monde descend du bus à l'arrivée devant l'école nous avons le vocabulaire vous pouvez bien sûr tout retrouver devant dans le dictionnaire si vous en avez si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en privé voilà comment non ré non ré non ré non ré non ré non ré Sous-titrage FR ?